Je m'appelle Frédéric Perry, je suis producteur de poulet à Saint-Cécile-de-Milton. Sylvain Perron, consultant en production avicole. Le système CFM Plus m'a permis d'avoir la pleine confiance quand tout temps les conditions sont optimales pour mes oiseaux dans mes poulariers. Le système CFM Plus s'installe à partir d'un contrôleur high-touch en quelques minutes et quelques touches seulement. Par contre, il faut prévoir un ou deux lots d'adaptations pour optimiser à pleine performance. Le système CFM Plus, c'est une application du contrôleur Genius qui permet un ajustement constant et en tout temps des paramètres qui gèrent la ventilation minimum, qui a une réactivité par rapport à la température extérieure, température intérieure, l'âge et le poids des oiseaux présents dans le bâtiment, ainsi que l'humidité relative intérieure. Ça permet d'assurer en tout temps les conditions d'ambiance intérieure optimales pour le meilleur développement et le bien-être des oiseaux. Quand je suis tombé responsable des élevages sur la ferme, je me suis aperçu rapidement qu'à certaines périodes d'élevage, on avait tendance à avoir des conditions qui n'étaient peut-être pas toujours optimales dans le bâtiment. On démarrait nos oiseaux d'une façon conventionnelle, c'est-à-dire qu'on démarrait un petit ventilateur à vitesse variable en continu et on ajustait selon la température visée des oiseaux. Je me suis aperçu qu'au fil des jours, il y avait toujours une période où, dans la période de 7 à 10 jours d'élevage, où on notait une dégradation de la condition d'ambiance dans le bâtiment. On avait souvent une montée dans l'humidité relative et nos températures, tout en étant correctes, notre système de gestion de la ventilation minimum, surtout, n'arrivait pas à compenser pour cette dégradation des conditions d'ambiance. Donc, je me suis aperçu qu'on avait une litière qui, souvent, n'était pas toujours optimum et que l'ambiance générale pour les oiseaux n'était pas non plus à son meilleur. Je me suis dit qu'il y avait sûrement une façon de mieux faire les choses. Alors, dans le but d'améliorer ces conditions-là, et ainsi, je me disais que j'étais pour améliorer la performance de mes oiseaux, eh bien, je me suis mis à fouiller, à savoir comment on pouvait améliorer ces conditions-là. Au fur et à mesure de mes recherches, par Internet et certains contacts à l'international, j'ai trouvé certaines solutions qui étaient en application ailleurs au monde. J'ai eu des contacts, des excellents contacts avec des professionnels de la ventilation avicole ailleurs au monde, et j'en suis venu à imaginer qu'on pouvait mieux gérer notre ventilation minimum. Aussi, à la suite de deux visites chez des producteurs avicoles, de la Rive-Nord, ici au Québec, j'ai rencontré des gens qui avaient, eux aussi, commencé à réfléchir, à améliorer certains points dans la gestion de leur ventilation, qui avaient commencé à travailler avec des modifications à leur système d'entrée d'air, ou qui avaient installé certaines fonctions dans leur contrôleur, qui étaient aussi un peu basées sur l'évolution de l'âge et du poids des oiseaux, de la température ambiante extérieure, et aussi des conditions changeantes, autant à l'intérieur du poulailler qu'à l'extérieur. Certains éleveurs aussi m'ont fait réaliser que nos bâtiments avaient souvent été construits avec des obstacles qui nuisaient naturellement à la bonne circulation de l'air en ventilation minimum, surtout dans les périodes hivernales. Donc, au fur et à mesure de ces visites et ces contacts-là, j'en suis venu à apprendre à gérer d'une façon manuelle, en continu, la ventilation minimum afin d'essayer d'être plus en avance des besoins des oiseaux plutôt que de toujours réagir en retard après que les conditions ont commencé à se détériorer. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de gérer la ventilation selon certaines chartes de besoins minimums qui étaient présents à l'époque et d'essayer de faire des calculs et ajuster les temps de marche en ventilation on-off de mes ventilateurs de ventilation minimum. J'en suis arrivé à améliorer considérablement les conditions d'élevage, les performances de mes oiseaux, mais ça en arrivait à un besoin d'automatiser toute la gestion de ces opérations-là. Sylvain Perron et Monitrol m'ont contacté et on avait déjà échangé à ce sujet-là de comment automatiser les fonctions de la gestion de la ventilation dans les pouloyers. Donc, avec les discussions qu'on a eues, moi et Sylvain, et l'équipe de Monitrol étaient très intéressés à aller de l'avant pour développer quelque chose d'innovateur pour arriver à répondre aux besoins des éleveurs les plus exigeants en ventilation avicole. D'où est venue l'application CFM Plus du contrôleur Genius. Un des principaux défis en commençant à ventiler avec les besoins réels des animaux a été de me convaincre à ventiler plus mon bâtiment, mais plus efficacement. À première vue, on pourrait penser que les frais de chauffage et l'investissement qu'on fait dans nos frais de chauffage vont faire augmenter notre facture finale. Mais quand on vient tout tenir en compte, l'amélioration du GMQ, de la conversion alimentaire, de la diminution des condamnations à l'abattoir, de l'amélioration du bien-être animal qui est créé par une meilleure qualité de litière en tout temps dans le bâtiment, au final, il n'y en a pas d'augmentation des coûts en ventilant selon le besoin des oiseaux avec le programme CFM Plus. Un autre des principaux défis dans la création ou la mise en place du système CFM Plus a été de créer à partir de zéro une charte des besoins en ventilation des oiseaux pour chacun des jours d'élevage, chacun des poids de l'oiseau au cours de son élevage. Donc, avec les contacts que j'avais créés et avec certaines recherches et la collaboration de l'équipe de Monitrol, on est arrivé à mettre en place et à créer cette charte-là, ainsi que des facteurs de correction qui nous permettent d'ajuster la ventilation en tout temps selon le besoin réel des oiseaux afin de toujours être en avance sur les besoins en ventilation des oiseaux afin de maintenir une qualité d'ambiance qui est toujours la meilleure possible. Pour mettre en place le programme CFM Plus, ça vous prend le contrôleur Genius Eye Touch ainsi que les sondes de température et d'humidité relative intérieure et extérieure. Pour bien réussir avec le programme CFM Plus, il est très important de bien connaître la performance réelle en CFM de vos ventilateurs afin d'assurer la fiabilité du programme. En tout temps, avec le programme CFM Plus, l'éleveur est capable de faire une correction ponctuelle de la ventilation minimum, aussi simple que deux ou trois clics sur le contrôleur Genius. Le programme CFM Plus m'a permis d'améliorer la productivité de mes bâtiments d'élevage en augmentant ma densité près du maximum autorisé de 38 kg au mètre carré tout en conservant d'excellents résultats techniques. Le programme CFM Plus m'apporte aussi une tranquillité d'esprit que ma ventilation va s'ajuster automatiquement même si la température extérieure va varier brusquement. En tout temps, le système CFM Plus m'apporte une meilleure qualité d'ambiance, une humidité relative intérieure qui est optimale, m'assure d'avoir une qualité de litière qui est idéale en tout temps. J'ai réussi à baisser mes conversions alimentaires de 3 à 5 points, baisser mes condamnations à l'abattoir sur mes oiseaux et aussi d'avoir en bout de ligne réduit mes frais de chauffage parce que ça me permet d'éviter la surventilation dans mon bâtiment quand les températures extérieures vont changer brusquement. J'aimerais remercier l'équipe de Monitrol. Grâce à eux et au programme CFM Plus, mes élevages sont toujours au maximum de leur confort, peu importe la température qui fait dehors. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Nous espérons que cette présentation vous a plu. Bonjour Sylvain et Frédéric. Au nom de Monitrol, j'aimerais vous remercier pour votre collaboration et engagement qui ont permis au programme CFM Plus de voir le jour. Je vous invite maintenant à poser vos questions à Sylvain et Frédéric dans les commentaires via le Messenger de la page Monitrol ou par courriel sur infoacommercialmonitrol.com. Pour recevoir l'enregistrement de cette présentation avec traduction, veuillez envoyer la demande par courriel sur infoacommercialmonitrol.com. Nous commençons la période de questions. Hello everyone. We hope this presentation met your expectations. Hello Sylvain and Frédéric. On behalf of Monitrol, I would like to thank you for your collaboration and commitment which made it possible for the CFM Plus programme to become a reality. Now, I invite you to put your questions to Sylvain and Frédéric into the comments section via Monitrol's messenger system or by email at info at monitrol.com. To receive the translation of this presentation recording, please send your request by email to info at monitrol.com. We will now begin the question period. We will need to install the system also. We will need to have an appui either of someone from Monitrol, of someone responsible or of a distributor associated with Monitrol. We will also be able to validate correctly the CFM of our ventilators. We will also be able to evaluate the capacity of our ventilators at the level of the CFM to maintain a good of the air. And all that with the help of a representative of Monitrol or a representative of an equipment of Monitrol, you will be able to install very easily of your CFM. Thank you, Sylvain. I have another question. This is to address Frédéric. You said that the price of the chauffage could increase on how much in the percentage is from Catherine? Well, everyone. Thank you for having assisted to the presentation. In the case of the chauffage, it can be very variable. In my case, I had already started to ventiler more according to the real needs of the animals and the evolution of the animals to maintain a good atmosphere. So, in my case, the price of the chauffage has not increased in the past. in using the CFM Plus. I would like to say that we have comments that possibly the price of the chauffage would have been able to from 8% to 10% according to the individuals, depending on where you start in the management of your ventilation minimum. but, in reality, I think it's an investment that's worth the money because in my case, in ventilating mieux, allowing a better ambiance, I'll give you an example, my price of the from the price of avec, on lance un prix de moulet à 450, bien, vous allez faire 2 cents et quart du kilo. Fait que, pour un investissement d'une demi-sous, d'une demi-cente du kilo, vous allez faire 2 et 25 du kilo en amélioration de performance de conversion. Peut-être même plus si vous diminuez vos condamnations. Fait que, je pense que c'est un investissement qui est très, très bon. On parle de 350 % de rendement sur l'argent que vous allez investir. Donc, je pense que c'est ça vaut amplement la peine s'il y a une légère, même s'il y a une légère augmentation de vos frais de chauffage. Merci, Frédéric. J'ai une autre question de la part de Adam Fréjot. Comment la ventilation s'ajuste-t-elle par rapport à la température extérieure? Je vais te laisser répondre, Fred. OK. Bien, écoutez, les besoins, l'application CFM Plus va ajuster ses besoins selon différents paramètres, dont l'âge, le poids, le nombre d'oiseaux à l'intérieur du bâtiment, mais aussi selon la température extérieure. Donc, les algorithmes de calcul vont tenir compte de la température extérieure pour ajuster le débit d'air demandé dans le bâtiment pour chacune des situations nécessaires. Donc, si la température se réchauffe à l'extérieur, CFM Plus gère la ventilation minimum pour assurer la qualité de l'ambiance. Donc, va augmenter proportionnellement ses besoins en ventilation. Et s'il y a une brusque descente de la température extérieure, va faire la même chose, va diminuer. Tout ça, c'est en but de maintenir la cible d'humidité relative ambiante qui a été décidée par le producteur selon ses conditions à lui. Et en même temps, on sait que si les températures sont changeantes, la densité de l'air extérieure est différente de température à température. c'est là que la charte ou plutôt le système s'ajuste automatiquement avec la densité de l'air par la température extérieure. Merci. Merci à Frédéric et Sylvain pour cette réponse. J'ai une autre question ici de la part d'Alain. Je pense que ça s'adresse à Frédéric. Est-ce compliqué d'opérer le programme CFM Plus? Bien, non, c'est simple à utiliser parce qu'en réalité, vu la très grande flexibilité du contrôleur Genius High Touch, vous paramétrez vos paliers de ventilation comme vous avez l'habitude de faire selon vos besoins et vos préférences. Puis dans le fond, c'est qu'en début d'élevage, vous allez rentrer dans votre bâtiment ou dans le parquet, vous allez rentrer le nombre d'animaux, le poids final visé puis dans le fond, les paramètres à ajuster selon, mettons, la réactivité. Vous allez rentrer votre cible d'humidité relative ambiante que vous voulez maintenir et puis vous allez entrer les paramètres de réactivité par rapport à l'humidité ambiante, température intérieure cible et puis l'application CFM Plus va s'assurer de gérer vos conditions d'ambiance en ventilation au minimum puis dans le fond puis aussi en tout temps le producteur la productrice a le contrôle sur son bâtiment quand même parce que s'il se présente une situation particulière ou qu'il a besoin d'un ajoutement ponctuel que la situation le requiert bien en l'espace d'un ou deux clics vous pouvez faire une correction temporaire selon votre observation vos besoins qui correspondent à une situation particulière et après ça vous pourrez la retirer quand cette situation là est passée puis dans le fond c'est que vous êtes tout de même vous-même l'éleveur est toujours en contrôle de son bâtiment en tout temps c'est juste que vous avez l'application CFM Plus va vous amener un aide précieuse qui va vous permettre de surveiller votre bâtiment et vos éleveurs et vos animaux en tout temps à votre place si les situations de conditions vont être changeantes excellent j'ai une autre question ici ça s'adresse à Sylvain c'est de la part de Martin comment savoir les CFM réels de nos ventilateurs et de nos entrées d'air si on commence par les entrées d'air modulaires chaque fabricant a son calcul de CFM selon les entrées d'air la chose à faire attention par contre dans les modulaires c'est toujours le fabricant il va dédier un CFM par pression statique il faut l'ajuster à notre pression statique désirée donc nous on cherche dans la volaille à aller chercher plus 0.08 il faut faire les calculs en conséquence du point de 0.05 dit et le point 1 de pression statique souvent décrit avec les modulaires il faut faire attention aussi à les entrées d'air extérieures on sait qu'aujourd'hui on sait que ça prend une fois une fois et demie les entrées d'air obtenues pour avoir une légère restriction il faut calculer la restriction dans les entrées d'air extérieures de balancement qu'est-ce qui est des linéaires il y a un calcul qui se fait selon la longueur et l'ouverture minimale du mur ou de l'entrée d'air en tant que telle il y a un calcul qui se fait en nombre de CFM et puis ça avec l'aide de quelqu'un de chez Monitrol ou de votre distributeur vous allez être en mesure de calculer le besoin ou plutôt l'entrée en CFM des entrées d'air pour les ventilateurs mais il faut faire attention aussi à les CFM qui sont dégagés certains fabricants de ventilateurs n'ont pas nécessairement certifié leur ventilateur en laboratoire ils déterminent un certain nombre de CFM qui n'est pas nécessairement toujours réel donc s'assurer avec votre fournisseur de ventilateurs que les CFM dégagés sont réels dans l'ordre et plutôt testés dans l'ordre des choses merci Sylvain si vous avez plus de questions comme Sylvain le mentionnait vous pouvez contacter votre distributeur ou quelqu'un chez Monitrol puis on vous dirigera vers la bonne personne j'ai une autre demande de la part de Adam Fréjot qui avait fait la première question tantôt s'adressant à Frédéric il m'a dit je sais Frédéric que tu es un excellent dans la gestion de la circulation d'air est-ce que le CFM plus aide à gérer l'ouverture des trappes d'air c'est une bonne question premièrement merci pour les bons commentaires Adam dans le fond l'application CFM plus fait partie du contrôleur high touch dans son ensemble après ça le contrôleur high touch lui il a les fonctions pour pour réguler le contrôle des entrées d'air comme tel on a dans le contrôleur high touch il y a des des caractéristiques assez flexibles pour permettre le contrôle des entrées d'air et l'ajustement fait qu'il y a toujours il faut y aller avec une programmation d'ouverture en pourcentage si vous êtes habitué comme ça d'y inclure une correction par pression statique on a aussi inclus une fonction de calcul d'ouverture d'entrée d'air basée sur les CFM calculées par les entrées d'air donc il peut y avoir une fonction très simple si vous avez des entrées d'air modulaires vous calculez le nombre d'entrées d'air modulaires qui sont actives le débit à pleine ouverture de chaque entrée d'air modulaire puis vous pouvez inclure un ajustement même selon les caractéristiques fait que lui le contrôleur Genius il va aller quand vous avez un palier qui va s'engager ou un ventilateur qui va fonctionner il va aller ouvrir votre entrée d'air selon le débit que le CFM plus va demander je ne sais pas si ça répond un peu à la question puis toujours ça peut toujours être adapté avec la correction de la pression statique désirée qui est mentionnée par l'éleveur mettons merci Frédéric ben Adam si jamais la réponse n'était pas ici à ta question ben n'hésite pas à recommuniquer avec nous on a une autre question de la part de Jean Bilibaud peut-être Sylvain tu peux nous répondre avez-vous développé les paramètres pour la production porcine si oui avez-vous fait l'essai aux dernières nouvelles ben je ne sais pas si le monde est au courant je ne travaille plus vraiment chez Monitrol on travaillait des chartes avec Stéphane Grégoire de chez Monitrol au niveau du port où ils en sont rendus avec le développement aucune idée il faudrait s'informer directement à Stéphane ou à l'équipe de Monitrol pour le suivi au niveau du port parfait merci Sylvain on a une autre question de la part de Lucie Lambert qui s'adresse à Sylvain si un producteur veut essayer le CFM plus le temps d'un élevage mais veut revenir en méthode conventionnelle par la suite est-ce qu'on peut le faire facilement oui ça se fait très facilement je vous dirais que dans la majorité du temps quand on installe un CFM plus on se fait toujours un favori qui est spécifique au contrôleur High Touch et puis à partir de deux touches simplement on active l'installation et puis on met le système à off et on redevient en conventionnel comme l'opération qu'on faisait avant de l'installer Merci Lucie si vous avez d'autres questions n'hésitez pas Adam Fréjot vient nous confirmer que oui on a répondu à sa question j'ai une autre question qui s'adresse à Frédéric ici de la part de François il dit comment le programme CFM plus fait-il pour avoir de la précision dans tous les types de bâtiments Oui c'est une bonne question en réalité le CFM plus lui dans le fond c'est que l'application permet de calculer les besoins en ventilation selon différents paramètres dont le nombre d'oiseaux dans le bâtiment ou le parquet l'âge et le poids des oiseaux ensuite de ça admettons la température intérieure visée température extérieure ainsi que l'humidité relative intérieure cible puis l'humidité extérieure vécue en direct donc dans le fond c'est que peu importe la disposition du bâtiment ou votre setup précis de ventilation bien l'application dans le fond va pouvoir s'accorder parce que il va vraiment y aller avec les besoins selon le nombre et l'âge des animaux puis les conditions ambiantes donc peu importe le bâtiment CFM Plus va être capable de vous aider à gérer les conditions d'ambiance par la ventilation minimum un point un point peut-être à valider Sylvain a mentionné que c'était très important de bien connaître la capacité réelle d'extraction de vos ventilateurs c'est un point très important parce que de là va en dépendre de toute la fiabilité du système l'autre point aussi ça serait peut-être de faire attention aux ventilateurs à vitesse variable utilisé à trop basse vitesse parce que des fois on va programmer de faire démarrer nos ventilateurs peut-être à une vitesse de seulement 30 ou 40% faire attention parce que des fois à très basse vitesse genre 30% ça peut être peut-être juste 10 ou 15% de capacité réelle d'évacuation puis c'est encore plus vrai quand on va travailler avec des dépressions de pression statique plus élevées en hiver qu'on arrive avec peut-être seulement ou ce qu'on va mettre une dépression peut-être de 0,10 en pression statique bien là si votre ventilateur est à vitesse variable à trop basse vitesse vous allez avoir très peu de capacité fiable d'extraction Merci Frédéric J'ai oui est-ce que c'est bien Chantal tu avais-tu spécifié qu'il faut avoir une traduction des questions si on avait des collègues anglophones Oui tout à fait avant la période de questions on a spécifié que les gens pouvaient avoir accès à la vidéo qui va avoir les sous-titres dans la langue choisie Ok C'est une question ici pour Sylvain c'est de la part de Martin Combien peut coûter une installation du programme si je n'ai pas de contrôle I-Touch C'est une bonne question ça dépend toujours des bâtiments mais derrière il y a eu une cotation d'un ployer d'à peu près une trentaine de mille d'oiseaux à deux étages on parlait on parlait d'un montant entre 19 et 25 000 tout dépendant des options que le producteur veut sur les contrôleurs de lumière exemple par contre ça nous prend toujours la sonde d'humidité intérieure et extérieure pour être capable d'opérer correctement notre système CFM Plus Puis est-ce que les sondes sont incluses dans ce prix-là? Oui je vous dirais qu'à peu près 25 000 $ c'est un package assez complet au niveau de la ventilation et puis de la gestion par ordinateur du système I-Touch Merci à vous deux c'est terminé pour les questions si jamais il y en a qui ont encore des questions n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse info ou ici dans les commentaires on vous répondra un peu plus tard encore une fois merci à Sylvain et Frédéric pour votre implication et à tous ceux qui ont participé à notre présentation on attend de vos nouvelles à la prochaine Merci beaucoup Merci Au plaisir à bientôt